Après la présentation de la version cabrio de la troisième génération de Fiat 500, la première 100% électrique le 4 mars dernier, puis celle de la version berline le 8 juin, c'est au tour de la version 3 plus une porte d'être présentée aujourd'hui en première mondiale. Très attendu, cette version garde exactement les mêmes dimensions et le même look que les autres carrosseries mais offre en plus une troisième porte côté passager, une porte qui s'ouvre vers l'arrière de la voiture offrant deux portes antagonistes côté passager pour faciliter la montée et la descente de la voiture aux places arrière mais aussi le chargement déchargement ou encore l'installation des enfants dans les sièges bébés. Une version qui n'est pas sans rappeler la Fiat 500 de 1957 dont les portes s'ouvraient vers l'arrière ou encore la mini Clubman qui elle offre déjà cette troisième porte antagoniste depuis 2007. Du côté de Fiat, on justifie son apparition sur cette troisième génération de Fiat 500 par le fait que les propriétaires de la seconde génération en 2007 étaient des jeunes qui aujourd'hui sont des papas et des mamans et ont donc des besoins qui ont évolué. Cette 500 3 plus une porte s'adresse donc à des familles branchées sans jeu de mots. La 500 reste en effet toujours aussi moderne et branchée stylistiquement, dans cette troisième génération mais elle est surtout 100% électrique. Proposée d'abord dans une version de lancement dénommée la Prima, elle se décline en trois teintes de carrosserie rose gold, glacier blue et onyx black. Cette version de lancement dispose de série de phares à LED au design infinity, de jantes bicolores de 17 pouces au style diamant et d'un cercle chromé sur les vitres et les parties latérales. A l'intérieur, les sièges, le tableau de bord et le volant sont en éco cuir. Le monogramme Fiat apparaît sur les sièges sur le volant bicolore et la console reçoit le logo exclusif la Prima. Les sièges avant sont réglables dans six directions et tapis, rétroviseur intérieur électrochromatique et capteurs de stationnement drone view avec vision 360 degrés sont également de série. Tout comme le système Uconnect 5 avec écran TFT 7 pouces, écran tactile NAV 10 pouces 25, la radio DAB, les systèmes CarPlay et Android Auto, la Uconnect Box pour accéder aux services connectés et un chargeur de smartphone sans fil. Climatisation automatique, clé de style galet, charge rapide de 85 kW et câbles mode 3 de 11 kW pour une charge à domicile ou sur le réseau public complètent l'offre de lancement ainsi que tous les systèmes d'aide à la conduite ADAS proposés pour cette troisième génération de Fiat 500. Les deux plus hauts niveaux de finition de la nouvelle 500, Passion et Icon, seront également proposés pour cette carrosserie 3 plus 1 porte. Quant au prix, il devrait être révélé demain lors d'une conférence de presse organisée au Lingoto, la mythique usine Fiat de Turin. Précisons que si cette Fiat 500 3 plus 1 porte conserve les mêmes dimensions que les deux autres carrosseries, elle prend cependant 30 kg supplémentaires sur la balance, un embonpoint qui d'après Fiat ne modifie en rien la maniabilité ou la consommation d'énergie.